Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je tourne d'une manière un petit peu différente que d'habitude puisque je n'ai pas écrit tout le script à l'avance, ce qui me prend d'habitude un temps monstrueux mais qui me sécurise vachement dans la partie tournage et la partie construction et plan détaillé. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, j'espère que ce format va vous convenir aussi et j'attends vos retours avec impatience pour savoir si ça vous plaît ou s'il faut que je repasse sur quelque chose de plus construit. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où on parle de mode de vie plus simple, plus libre et plus heureux. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'ai 5 métiers. Alors je ne les fais pas forcément tous en même temps, mais en tout cas ce sont des compétences que j'ai et que je peux exercer. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous montrer, enfin de retracer un peu le parcours, tout mon parcours professionnel pour montrer mes choix et mes réflexions qui m'ont poussé à venir vers cette diversité de compétences qui en fait aujourd'hui pour moi est vraiment un équilibre qui me convient très bien. Alors vous verrez que j'ai une vision du travail qui est un petit peu différente de la majorité des gens et j'ai réalisé déjà deux vidéos qui parlent un petit peu de cette notion de travail, d'activité professionnelle, de carrière. Vous pourrez aller les voir, je mets les liens en description. Elle s'appelle Avoir l'impression de ne plus travailler et équilibrer vos temps. Donc c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet, retracer mon parcours professionnel qui ne dure que depuis 6 ans finalement et comprendre comment j'en suis arrivé à avoir 5 métiers aujourd'hui. Tout a commencé en octobre 2014, donc il y a seulement 5 ans et demi, ça me surprend moi-même. Et c'était juste après avoir fini les études, donc j'ai fait un master en design. Directement après, à la fin des études, j'ai ouvert une auto-entreprise pour commencer déjà à trouver des petits projets de graphisme. Ça me permettait de rester actif après les études. Avant de trouver un travail stable, je recherchais quand même un CDI. Donc voilà, en attendant de trouver un emploi, j'avais créé cette auto-entreprise. Quelques mois après, en mars 2015, je suis embauché à temps complet et en CDI pour un nouveau magasin Ikea qui allait ouvrir à Mulhouse. J'étais tellement heureux quand j'ai été pris pour ce travail parce que du coup j'allais être graphiste pour ce magasin, donc responsable de la communication visuelle du magasin. Et j'allais travailler avec des agenceurs et des archives d'intérieur dans le service communication et aménagement. Avant que le magasin de Mulhouse n'ouvre, j'ai été envoyé en formation pendant trois mois dans un autre magasin Ikea dans le sud de la France. Et déjà, à cette période, je sentais qu'il y avait un petit souci avec ce boulot. C'était le côté surconsumérisme qui me posait déjà problème en fait. Et rien que pendant la formation, donc je n'avais même pas encore commencé à travailler officiellement pour mon entreprise, que je commençais déjà à me rechercher sur la plateforme, à faire des recherches sur la plateforme interne, sur le service Sustainability, donc tout ce qui est développement durable et éco-responsable chez Ikea. Donc je me renseignais sur ça en me disant « Tiens, ça pourrait être une évolution de carrière ». Donc j'y étais depuis à peine un mois que je faisais déjà des recherches dans quelque chose de plus axé sur l'écologie. Mais bon, la formation est passée, c'était super chouette. On a ouvert le magasin ensuite à Mulhouse et on a constitué notre équipe. C'était vraiment une période sensationnelle. Ma première année de travail dans cette icône de la multinationale de surconsommation est finalement passée très vite, puisque le travail me plaisait en fait. J'étais vraiment super enthousiaste par tout ce qu'il y avait à faire là-bas. Même si le fond, enfin la finalité de ce pourquoi je le faisais, donc faire acheter plus de meubles et de produits à des gens, ne me satisfaisait pas, enfin ne m'apportait rien du tout quoi. Donc j'avais quand même des petites périodes de doute dans lesquelles je pernais un peu le sens de ce pourquoi j'étais là et je faisais ce travail. Et c'est un an après donc qu'une de mes amies m'a demandé si je voulais m'associer avec elle et avec d'autres personnes pour créer un centre de yoga, puisque ça faisait déjà quelques années que je pratiquais le yoga. Ce projet était de créer une coopérative dans un espace d'activité avec plein d'entreprises pour en fait créer un lieu de ressourcement, un lieu où les gens puissent venir pratiquer le yoga, pratiquer des activités relaxantes, posantes quoi. Alors le projet m'a tout de suite absolument emballé, puisque là où justement ça me permettait d'avoir vraiment du sens à m'investir dans un projet qui pour moi était important, qui apportait quelque chose en fait. Mais bon, devenir associé d'une coopérative, ça demande quand même de l'investissement et c'est pourquoi j'ai demandé auprès d'IKEA de réduire mon contrat horaire puisque je ne me sentais pas du tout encore de quitter ce travail étant donné que ça me rapportait quand même un salaire et qu'avec la coopérative de yoga que j'allais fonder, on n'allait pas avoir de rentrée d'argent tout de suite puisqu'il fallait créer l'espace et puis commencer à se constituer une clientèle. Ma demande donc de réduire mon contrat de 35 heures à 32 heures de travail a été acceptée. Donc je travaillais plus que 4 jours et demi par semaine au magasin d'IKEA. Et j'ai commencé à travailler 6 jours par semaine en tout puisque du coup je consacrais un jour et demi à mon centre de yoga. À ce moment dans ma tête, j'étais vraiment chaud pour me lancer à fond dans le centre de yoga. Mon associé m'avait par exemple demandé en fait qu'on habite carrément en colocation et qu'on puisse vivre au rythme du yoga un peu comme dans les ashrams donc avec un mode de vie finalement basé sur une pratique du yoga la plus saine possible. Mais cette colocation aurait été à 100 km du magasin d'IKEA ce qui fait que j'aurais eu beaucoup de temps de trajet en train pour y aller tous les jours. Ça montre à quel point j'étais vraiment dans une optique où je voulais tendre vers... en fait quitter complètement le magasin quoi. Au final ce projet de colocation est tombé à l'eau donc moi je suis resté vers Mulhouse, aussi en coloc, mais du coup plus proche de mon lieu de travail principal. Mais qu'est-ce que j'aurais fait si ma demande de réduction de temps de travail n'avait pas été acceptée par ma manager ? Eh bien en fait c'est le genre de question à laquelle je ne pense même pas. Déjà parce que du coup maintenant avec le recul je trouve que c'est une perte de temps d'imaginer des scénarios qui de toute façon ne se sont pas passés. Mais sur le moment en tout cas, à l'époque où j'ai fait cette demande, moi je me mets toujours dans l'état d'esprit du fait que ça va se faire. Peu importe si ça se fait ou pas, en fait je pars du principe que ça va se faire donc j'apporte, voilà, je présente la situation, je dis pourquoi c'est important pour moi, j'explique les choses avec le cœur. Et si ça ne se fait pas, alors je sais que mon imagination est hyper rapide pour trouver plein d'autres pistes, plein d'autres chemins en fait pour pouvoir arriver finalement au nouveau projet, par exemple du centre de yoga. Pour aller plus loin dans cette envie de me former au yoga, eh bien je pars en voyage en Inde pour me former en tant que professeur de yoga et je pars pendant un mois, donc une formation intensive. J'y vais avec une de mes associées du centre de yoga et on se forme du coup tous les deux là-bas, donc dans un ashram. C'était un mois merveilleux, en plus on avait tous les deux coupé notre téléphone, donc aucune nouvelle de ce qui se passait en France ni du coup de nos proches, on était vraiment à fond pour la formation. Et donc on est revenu de là-bas, chacun avec notre diplôme de prof de yoga, donc ça c'était super cool. Du coup à cette époque, je suis officiellement graphiste et prof de yoga. Mais je ne donne encore que des cours ponctuellement, puisque j'habite loin du centre, je fais surtout du travail à distance, et en fait pour le centre de yoga j'ai aussi beaucoup de travail de graphisme, notamment au début quand on crée l'activité. Les choses suivent leurs cours, et c'est alors que je reçois une opportunité avec Ikea d'un voyage à l'étranger pour une mission professionnelle, et donc ce serait en Suède, au siège social. Et alors ça c'est un projet qui m'emballe à fond, moi je suis toujours hyper chaud pour des projets comme ça quoi, enfin c'est le genre de choses qu'on ne vit qu'une fois. Du coup, et ben j'y vais. Donc là je m'organise avec mon centre de yoga, avec mes différentes activités, ma coloc et tout. Pendant ma mission pro au siège d'Ikea, je me rends compte du coup de l'ampleur de ce que c'est que cette multinationale, parce que j'assiste à des réunions hyper conséquentes, où ils parlent de projets à long terme pour l'entreprise, le développement de l'entreprise et tout ça. Et j'y suis au moment où ils ouvrent leur premier magasin en Inde, c'est un tout nouveau marché pour eux, et du coup l'Inde c'est un pays immense, et moi voir qu'ils partent à la conquête de nouveaux pays comme ça aussi gros, en fait ça me dégoûte complètement. Ils parlent aussi beaucoup de développement digital, en fait c'est plein de choses qui pour moi n'est pas du tout la vision que j'ai pour un futur et un avenir durable pour la planète et pour l'humanité. Et du coup en fait ça me dégoûte complètement, et je rentre dans une phase de dépression, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. J'arrive plus à être concentré sur mes missions, et je fais que des recherches sur des modes de vie alternatifs, sur comment travailler autrement, comment gagner moins d'argent, des écolieux qui existent, où justement on vit plus simplement, plus proche de la nature. J'en arrive à me questionner donc sur mon métier de graphiste, où je me dis qu'en fait c'est un métier où je suis amené à vendre du rêve pour communiquer des messages, c'est du marketing, enfin cette partie-là me plombe un peu à ce moment, et je me dis mais quelle est l'activité que je pourrais faire qui aurait vraiment du sens, sachant que je ne me sens toujours pas encore super à l'aise avec la posture de professeur de yoga à cette époque. Du coup il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qui se relèvent à cette époque, et mon cerveau il part un peu dans tous les sens, à imaginer plein d'avenirs possibles en fait, d'activités à faire, et reprendre peut-être même les études. Il y a des choses qui me passent par l'esprit, comme reprendre des études pour faire de la psychologie, et devenir psychologue, parce que je me dis que aider des personnes, et transmettre des choses, c'est vraiment quelque chose qui ça pour le coup, me tient à cœur, et me donne vraiment beaucoup de sens, et me motive. Je pense aussi à coach, en développement personnel, enfin voilà, je pense à plein de trucs. Quand je me projette dans ce genre de métier, je me dis qu'il y a aussi des... Enfin je visualise tout de suite des choses qui risquent de vite m'embêter, comme par exemple du coup, psychologue, c'est le fait d'être enfermé dans un cabinet toute la journée, et voir défiler du coup les patients. Non, j'ai vraiment besoin à ce moment aussi de prendre l'air quoi. Le fait de faire du woofing est une idée qui m'emballe vachement, je m'intéresse beaucoup à la permaculture à ce moment, le côté produire de l'alimentation biologique, ça, ça a beaucoup de sens pour moi, d'un point de vue en fait permaculture sur le mode de vie, c'est-à-dire comment créer un mode de vie cohérent sur tous les aspects. D'ailleurs c'est à cette époque aussi où je suis une formation en ligne proposée par les colibris, donc un MOOC sur la permaculture, et quand je découvre petit à petit vraiment ce que c'est la permaculture, moi ça me fascine, parce que du coup il y a le côté jardinage et agriculture bien évidemment, mais c'est surtout ce côté design en fait que je retrouve, design de vie, design de mode de vie, que je retrouve et qui fait tout à fait sens avec mes études de designer et de graphiste. Et je me dis qu'il y a peut-être une piste à creuser là-dedans. En tout cas par rapport à cette envie de transmettre un petit peu ce qui moi m'a aidé dans mes questionnements et dans me sentir bien au quotidien, donc un peu des outils de développement personnel, j'ai déjà envie d'en transmettre un peu, aussi de transmettre un petit peu sur le yoga, tout ce que ça peut apporter, la respiration, le lâcher prise et tout ça, et donc c'est à ce moment aussi, quand je suis en Suède, que j'ouvre ma chaîne YouTube. Voilà, je me dis que je l'ouvre, que je me lance, ça me permet de me faire un peu la main et surtout ça me permet aussi de garder un côté créatif par rapport à la réalisation de vidéos, parce que le côté créatif c'est quelque chose qui me fait du bien en fait, voilà, j'ai besoin de créer. Donc à cette époque, on peut déjà considérer plus ou moins que je suis graphiste, professeur de yoga et que je mets un pied dans le côté YouTuber. En tout cas, quand je rentre de Suède, ma décision elle est prise, je ne peux plus travailler à Ikea, c'est plus possible, ça m'a vraiment dégoûté en fait, de voir le monstre que c'est, et du coup je démissionne, puisque ma rupture conventionnelle est refusée, et puis je pars en woofing, en mars 2018, pour 4 mois de woofing, et là je mets la main à la terre, et je commence aussi à, en fait à découvrir un petit peu ce que c'est le maraîchage, et ce que ça peut être finalement la permaculture, même si je suis dans des fermes bio, mais pas forcément en permaculture. Donc à partir de ce moment, on peut commencer à considérer que je suis graphiste, professeur de yoga, YouTuber et maraîcher. Bon, tout tranquillement quoi, quand on est woofer, on n'est loin pas maraîcher, mais en tout cas, ça commence à y tendre quoi. En tout cas, pour me lancer dans le woofing, là j'en parle comme si ça s'est fait comme ça, mais toute la période un petit peu en dépression, avant de décider vraiment de partir en woofing, c'était hyper compliqué. Il faut s'imaginer que le cerveau, il part dans toutes les directions, comme si à la fois tout était possible, et comme si à la fois, il était impossible de faire un choix. C'est une période très très compliquée, surtout quand il y a des peurs qui remontent, et alors là, il faut essayer de les accepter quoi, ces peurs-là, de se dire bon bah voilà, ça c'est quelque chose, ça fait partie de moi. En travaillant un peu dessus, ça permet quand même de mieux vivre avec, parce que ça ne disparaît jamais complètement, mais en tout cas, ça permet de moins souffrir, et que ce soit moins un handicap, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Donc quand le woofing démarre, j'ai aussi plus de temps pour le centre de yoga, puisque quand on bosse en woofing, il faut faire l'équivalent d'un mi-temps, et vu que je suis resté dans ma région, justement pour le centre de yoga en l'occurrence, ça me permet d'avoir plus de temps pour m'y consacrer, je donne un petit peu plus de cours aussi, et puis on fait aussi plus de réunions pour travailler ensemble, et constituer notre équipe plus proche quoi. Puisqu'avant, j'étais vraiment beaucoup à distance. Et dans cette continuité, après le woofing, j'ai l'opportunité d'avoir un mi-temps à mon centre de yoga, pour donner des cours, et aussi avoir des parties où je gère un petit peu aussi l'entreprise, quoi, le côté administratif, et toujours aussi développer la communication. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait vachement de bien, de me sentir plus proche de mon équipe, et de pouvoir essayer de pratiquer, enfin de vivre plus le côté professeur de yoga, avec des cours réguliers, et donc des élèves qui reviennent. Ce mi-temps dure quatre mois, et donc ça, ça me permet de me rendre compte que l'enseignement, enfin être prof de yoga, ça me demande toujours le même effort, enfin c'est presque comme si ça me coûtait, de donner un cours. Il y a toujours une appréhension avant le cours, une sorte de stress, comme avant un examen, quoi. Et en plus, à cette époque, j'ai une copine avec qui on a envie de passer plus de temps ensemble, et même si j'ai un mi-temps seulement à ce moment, c'est des horaires très étalés, donc en fait j'ai des plages horaires comme un prof de yoga, donc les cours sont le soir. Entre le fait qu'être prof de yoga, c'est pas vraiment un moteur pour moi, et le fait qu'on a envie d'harmoniser un peu nos emplois du temps avec mon ex-copine, je décide de faire une rupture conventionnelle avec mon centre de yoga pour me retrouver un travail de graphiste un peu plus en mode horaire de bureau, ce que je trouve en fait dans la foulée, en janvier 2019, je bosse pour l'entreprise Wurt, une autre multinationale. En parallèle, désolé c'est un peu le fouillis, mais bon il se passe plein de trucs dans cette période, en parallèle je reçois ma tiny house, donc ma petite maison que j'ai installée sur le terrain d'une des fermes où j'ai fait du woofing, et là déjà pour payer mon loyer, je bosse un jour par semaine, je continue de bosser un jour par semaine à cette ferme. Quand je cherche un nouvel emploi de graphiste, j'annonce que je ne pourrais pas bosser plus que 4 jours par semaine, du coup je suis en fait recruté en tant que freelance, donc à 4 jours par semaine, et ça c'est super cool, parce que ça me permet de garder un pied à la ferme, de pouvoir finalement payer mon loyer entre guillemets en bossant, et ça me permet d'avoir cette activité de graphiste qui me ramène de l'argent. Mais on finit assez rapidement par se séparer avec mon ex, et je continue à travailler pour Wurt, même si du coup là le travail pour le coup c'est vraiment juste de la maquette, de la brochure sur l'ordi, donc c'est encore moins, c'est un travail moins intéressant finalement que ce que je faisais à Ikea, mais bon, les journées passent bien quoi, il y a des projets qui sont quand même intéressants, je reste graphiste, donc ça me plaît, mais c'est vraiment un travail alimentaire, du coup ça me permet quand même de mettre pas mal d'argent de côté, puisque à ce moment j'ai un mode de vie très peu coûteux avec mon installation à la ferme, et le fait que je me déplace qu'à vélo, donc ça c'est vrai que c'est un bel avantage. Et c'est en juin 2019 que je suis embauché officiellement comme saisonnier à la ferme, du coup je travaille un jour supplémentaire là-bas qui est rémunéré celui-là, ça c'est le gros avantage du côté freelance, c'est que je suis très libre dans les possibilités de travail par rapport à cette entreprise, j'ai pas un engagement par rapport à un contrat, donc voilà, je facture chaque mois ma prestation, ça leur convient, donc on continue de travailler ensemble avec Wurth, mais je travaille plus que 3 jours par semaine, et quelques mois après, en octobre 2019, je gagne un jour supplémentaire à la ferme, et je réduis encore d'un jour à Wurth, du coup, je ne travaille plus que 2 jours en tant que graphiste pour cette entreprise, et je travaille 3 jours par semaine à la ferme, et ça c'est super cool, parce que déjà ça me plaît plus, je trouve beaucoup plus de sens dans ce travail à la ferme et avec cette équipe qu'on constitue aussi un peu ensemble, et je perçois aussi qu'il y a un meilleur équilibre qui se fait dans les rentrées d'argent, donc je me sens moins dépendant d'une seule rentrée d'argent, et en plus du coup de l'entreprise où ça reste un job alimentaire, là je me sens un petit peu plus serein par rapport à cet équilibre quoi. Et donc en parallèle, tout au long de cette année 2019, vu que j'ai ma tahini qui vient d'arriver, je commence aussi à faire plus de vidéos pour parler de ce mode de vie dans la tahini house, de ce mode de vie beaucoup plus simple, enfin voilà, c'est ma chaîne YouTube quoi, que je développe un petit peu plus. Donc voilà, finalement en 2019, j'ai vraiment ces trois aspects, graphiste, maraîcher, travail à la ferme, et YouTuber qui commencent à prendre un petit peu plus d'ampleur. Donc vous l'aurez compris, à ce moment j'ai un petit peu lâché l'activité de professeur de yoga, même si je continue de pratiquer le yoga régulièrement, et que je donne un cours de yoga par semaine, mais gratos à l'équipe de la ferme, ce qui nous permet de passer un temps ensemble, et puis de continuer quand même de garder un pied dedans quoi. J'ai pas envie de le lâcher complètement. Mais en tout cas, le fait d'en faire un vrai métier, ça, ça me botte moins quoi. Au même moment où je travaille plus à la ferme, j'ai aussi envie de me lancer en fait dans le massage. Le massage à l'huile, massage indien ayurvédique, c'est quelque chose qui m'attire depuis très longtemps, dans lequel je me suis jamais lancé parce que j'avais déjà plein de trucs à faire. Le fait de donner des massages, ça c'est quelque chose dans lequel je me sens beaucoup plus à l'aise, contrairement à donner un cours de yoga. Du coup, je m'achète une table de massage d'occasion, quasiment dans la foulée quoi, et je commence à donner des massages donc chez moi, dans la tiny, notamment aux collègues, à la ferme, et puis à des amis ou à de la famille, histoire en fait de me faire la main. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas de formation de masseur, mais je fais comme si j'avais déjà cette activité. Donc je me fixe des créneaux hebdomadaires, deux massages par semaine en fait, à laquelle je me tiens quoi, et puis j'ouvre ces créneaux, qui se remplissent très vite, vous vous doutez bien que je trouve rapidement des cobayes. Avec cette optique de donner des massages, donc d'avoir cette activité supplémentaire, et le fait de travailler plus à la ferme, et bien je me sens prêt à complètement arrêter de travailler pour Wurt, en tant que graphiste. Donc ce travail alimentaire, je le lâche. Et ça me permet d'avoir beaucoup de temps pour 2020, donc ça, ça se fait en janvier 2020, pour me former au massage, et pour alimenter beaucoup plus la chaîne YouTube, telle que je le fais depuis quelques mois, parce que c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur, ce côté créatif en fait, que j'ai envie de développer, et en même temps transmission. Mais je conserve mon statut d'auto-entrepreneur en tant que graphiste, et depuis l'année 2020, j'ai déjà fait trois petits projets pour des amis, qui sont facturés quoi, et qui me permettent de garder aussi un petit pied dans le graphisme, parce que c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup quoi. Je pense que quand on est graphiste, on l'est pour la vie. Et donc aujourd'hui, j'ai ce cumul de cinq activités, graphiste, maraîcher, professeur de yoga, masseur et youtuber. Alors bien sûr, c'est un mode de travail qui ne conviendra pas à tout le monde, et ce que ça empêche aussi, c'est la spécialisation dans un seul domaine. Parce que, voilà, ça m'oblige à m'éparpiller un peu, j'ai envie de dire, en tout cas à scinder mon temps à différentes activités, et je ne peux jamais aller vraiment en profondeur à fond dans une seule activité. Donc c'est un petit peu le bémol de ce mode de travail, en fait. Mais par rapport à comment je suis, c'est vraiment l'équilibre qui me convient à moi d'avoir différentes activités que je peux pratiquer, en fait, à différents degrés, et qui se complètent les unes les autres. C'est-à-dire que ça répond à mon besoin de créativité, ça répond à mon besoin de transmettre, ça répond à la fois à mon besoin de pouvoir travailler seul, mais aussi de pouvoir travailler en équipe, et vraiment construire des équipes. Et surtout, c'est des activités que j'ai choisies parce qu'elles ont du sens pour moi, où je me sens utile, en fait. Si on regarde une frise chronologique de toutes les activités que j'ai eues, on se rend compte que j'ai toujours cumulé les activités. Je n'en ai jamais lâché complètement une pour me lancer à fond dans une autre. J'ai toujours été un pied dans l'une et un pied dans l'autre. Et ça, c'est un petit peu le message que j'ai envie de véhiculer par cette chaîne, c'est la transition douce. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir plus confiance, de me sentir plus serein dans ces choix qui sont vraiment des choix difficiles. Changer de travail et changer de métier, c'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça à la légère. Et ça me permet de jauger aussi mon enthousiasme, de mettre déjà un pied dans une activité pour voir comment ça peut me plaire parce que souvent, c'était des choses que je n'avais jamais faites avant. Et ça, c'est très bien vu avec le centre de yoga. J'ai commencé à être professeur de yoga et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas une activité que j'ai envie de faire en tant que métier à proprement parler. Là où moi-même, des fois, je suis étonné, c'est de voir que tout ça, ça s'est fait en cinq ans et demi seulement. Mais je pense que c'est vraiment dû au fait que j'ai toujours gardé un peu du recul par rapport à ce que je faisais et de la remise en question sur pourquoi je fais les choses en général. Et ça, ça m'a permis un peu de m'analyser et de savoir qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce qui était important pour moi. Quand je pense à tout ça, je sens vraiment un enthousiasme qui vient par rapport à certaines activités, je me dis « Ah bah ça, ça c'est vraiment ce qu'il me faut. » Et quand je sens ça, alors le cerveau se met tout de suite à cogiter sur comment est-ce que ça peut se mettre en place. Il faut faire sauter ces barrières de peur. C'est facile à dire. Mais c'est vraiment ça, l'élément qui fait que d'un coup, on passe à l'action et hop, on va parler à son manager ou à sa manager en lui disant « Bon bah voilà, j'ai un autre projet, j'aimerais réduire mon temps de travail. » Enfin, voilà. Vraiment y aller avec enthousiasme, avec le cœur, avec la passion. Et en face, la personne, je pense, ne peut qu'être plus compréhensive et ne peut qu'être plus aidante pour mener à bien ce projet. Parce que je pense que les gens ont senti dans mon entourage et donc au niveau professionnel notamment que c'était si important pour moi que ça allait nuire en fait à mon travail si j'allais pas pouvoir le faire. Donc en fait, ils avaient tout à y gagner aussi finalement. Et alors comment je me sens par rapport à ma situation actuelle ? Et bien comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé un équilibre qui m'épanouit tant au niveau relationnel et humain qu'au niveau créatif et accomplissement. J'ai aussi l'impression de me sentir beaucoup plus libre parce que je ne mets pas les œufs dans le même panier vu que j'ai plusieurs possibilités de travail, vu que j'ai plusieurs compétences du coup de formation et des choses comme ça. Je me dis que même s'il y a un pépin dans un des travails, dans un des métiers, et bien j'en ai d'autres qui me plaisent aussi et qui peuvent compenser une perte d'argent par exemple. Et si à un moment donné, il y a une activité qui me lasse, et bien j'ai d'autres projets dans lesquels je peux m'investir et donner de mon énergie et donc conserver cet épanouissement, cette sensation d'accomplissement. Et pour prendre l'exemple très concret du confinement, j'ai dû complètement arrêter de donner les massages et puis je n'ai plus pu donner les cours de yoga à l'équipe de la ferme. Mais par contre, j'ai travaillé plus à la ferme et j'ai surtout eu beaucoup plus de temps pour faire des vidéos, ce dont vous avez dû vous rendre compte avec la durée et la quantité de vidéos que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc je n'ai pas du tout ressenti d'ennui ou de perte d'activité, au contraire, j'ai pu me concentrer sur d'autres choses et maintenant, c'est vrai que j'ai aussi hâte de pouvoir recommencer à donner des massages parce que là, ça fait deux mois que j'ai complètement lâché le truc et je n'ai pas envie de lâcher. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format un petit peu plus improvisé dans le texte vous convient et que ce n'était pas trop fouillis. J'aimerais beaucoup profiter d'être dans cette thématique du travail pour réaliser très prochainement une nouvelle vidéo à laquelle vous participeriez puisque mon idée serait de regrouper un petit peu des témoignages d'autres personnes qui auraient des parcours professionnels un peu atypiques par rapport à la notion de carrière qu'on nous vend depuis qu'on est gamin ou bien des envies de changer de travail que vous auriez mais que vous n'arrivez pas à faire et donc peut-être partager qu'est-ce qui vous bloque. Donc si vous avez aussi un parcours professionnel atypique ou si vous avez envie de changer de travail mais qu'il y a quelque chose qui vous bloque et bien laissez alors votre témoignage dans les commentaires et je m'en servirai comme support pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement comment je le ferai je pense que ça restera anonyme bien évidemment mais en tout cas ça permettra d'avoir du contenu et de la matière à apporter à d'autres personnes pour inspirer pour montrer tout ce qui est possible et pour se sentir moins seul aussi parfois. Si vous êtes encore là et que vous aimez mes vidéos lâchez un petit pouce en l'air c'est hyper important pour un petit peu référencer les vidéos si j'ai envie qu'elles soient un petit peu plus vues. Commentez également les vidéos je suis toujours super intéressé par lire vos témoignages à lire un petit peu vos expériences et tout ça je trouve que c'est hyper fascinant de partager ça. Et je remercie du fond du coeur tous mes tipeurs vous aurez compris que ma chaîne YouTube je la considère un peu comme un de mes métiers donc c'est sûr que si je peux gagner un petit peu d'argent avec ça c'est pas plus mal puisque j'y passe beaucoup de temps j'ai envie d'y passer du temps ça me fait plaisir et je trouve ça important même mais c'est sûr que mes activités telles que je vous les ai présentées maintenant ne me rapportent pas des montagnes d'or donc les petits coups de pouce sont toujours les bienvenus. Quoi qu'il arrive prenez soin de vous et quand ça va pas relativiser en vous disant que la vie est généreuse que la nature est belle que les oiseaux chantent bref qu'au final c'est pas si important que ça je vous souhaite une très belle journée.